La pandémie a encore aggravé le fossé entre les pays développés et les pays en développement. Il est embarrassant de constater que, selon Anthony Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, 10 pays ont administré plus de 75% de tous les vaccins COVID-19. Dès le même temps, plus de 130 pays n'ont pas reçu une seule dose. L'Union européenne a joué un rôle crucial dans la lutte contre cette pandémie en prenant l'initiative de négocier l'achat des vaccins de manière articulée et centralisée et plus largement grâce au soutien organisé par le Tine Europe aux pays tiers. Le soutien européen, annoncé équitable aux vaccins, s'élève maintenant à 2,2 milliards d'euros et contribuera à fournir 1,3 milliard de doses aux pays plus vulnérables. Mais les difficultés sont apparues au quotidien de l'effaiblesse des systèmes face à cette crise mondiale ont été révélées. Dans le monde, et en particulier en Afrique, la précarité des systèmes de santé et le manque de capacité à répondre à une urgence mondiale sont devenus évidents. Autre la crise sanitaire, la crise sociale et économique exige une approche post-COVID forte de la part de l'Union européenne, afin de fournir un soutien de base et primaire aux populations et aux pays qui ne sont pas en mesure de répondre. Des écoles ont fermé, des familles ont perdu des revenus. La violence domestique a augmenté, la démocratie, les droits civils et politiques ont dans certains cas être restreintes sur le couvert de la lutte contre la COVID-19. Les dettes et les prêts des pays augmentent, car ils ne sont pas en mesure de respecter leur engagement financier. Et des conflits et des troubles éclatent en réaction aux mesures prises pour contenir la pandémie dans le monde entier. Il est maintenant important de concevoir l'aide humanitaire après COVID-19. L'augmentation annoncée de plus de 60% du budget européen à l'aide humanitaire en 2021 est remarquable, car elle est cruciale pour répondre au flot de la faim et de la pauvreté résultant de la pandémie, ainsi que aux tragédies causées par le réchauffement climatique. Nous, Européens, nous serons en sécurité que lorsque le monde se rassure. L'approche sur COVID-19 doit être considérée de manière globale. Il n'est pas possible de ressortir la reprise en laissant derrière soi des nations et les parties du globe les plus faibles. On a besoin d'une alliance globale pour la vaccination. Je me félicite la nouvelle selon laquelle mon pays, le Portugal, va céder 5% de ses vaccins aux pays lusophones, ce qui est un bon exemple de la manière dont l'Europe et les pays qui le composent doivent se comporter face à cette crise. La tâche que nous atteint est difficile, mais l'Europe a démontré sa résilience et sa nature humanitaire au fil des ans. Je suis convaincu qu'elle confirmera une fois un plus son humanitarisme et son rôle d'acteur mondial clé dans le soutien aux plus défavorisés et aux plus nécessités. Nous comptons sur vous, M. le Commissaire, et merci beaucoup.